Yes, 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 yes. Alors troisième vidéo, troisième partie sur le channel trend. Donc du level 3 par rapport au channel trend. Donc comme vous pouvez le voir on a commencé avec la deuxième partie qui était sur cette zone-ci, toujours en graphique linéaire. Donc on était sur un certain mode en fait de channel trend. Maintenant plutôt avec une structure en biseau. Maintenant on va passer à un autre mode, un autre type de channel trend cette fois-ci, celui que vous connaissez tous. Donc le principe restait le même. Toujours essayer de trouver en réalité trois points au minimum pour tracer votre channel trend. Nous allons le faire de façon manuelle en sachant que vous avez la façon donc en mode disant automatique avec le canal parallèle. qui s'ajoute automatiquement voilà. Donc l'objectif étant d'essayer de trouver en fait dans l'objectif de tracer votre channel trend comme il faut correctement. au minimum 3, 2 à 3 points en fait. De cette façon vous allez savoir que votre channel trend est tout simplement correctement positionné. Donc on commence avec un premier point. Premier point ici. Ensuite deuxièmement. Donc en sachant qu'ici nous sommes sur une tendance comme vous le voyez nous sommes sur une tendance haussière. 1, 2 points trouvée. Ensuite on va se baser sur le canal baissier. Voilà. On va juste ajuster en fait. plus généralement. Donc 2 points trouvée. 2 points de support afin de tracer notre canal haussier. Et maintenant 2 points de résistance afin de tracer notre canal baissier. tel est le principe. Un premier point ici. Et un deuxième point ici. Donc par principe je pense qu'il y a donc je pense que vous le voyez déjà il y a des personnes qui qui peut-être auraient pris en fait ce troisième point ci afin de pouvoir bien noter la situation de cassure de support. afin de encore une fois pouvoir tracer correctement en fait votre channel trend. voilà. Donc là nous avons notre, nous avons un, deux points. Là nous avons un, deux points. Et tout de suite immédiatement nous avons pu tracer en fait. nous avons un, deux points fixe afin de tracer notre canal haussier et notre canal baissier dans ce sens-ci. En sachant que nous pouvons aussi prendre en fait des points, euh, de, des points repères qui ont été, euh, qui ont été atteints en fait. En réalité il peut y avoir ce point ci. Donc à chaque fois en fait qu'on a des retracements haussiers, s'ensuit un retracement baissier. Donc comme ça vous avez un véritable suivi en fait de votre, euh, de la tendance. Jusqu'à ce qu'on ait un changement de tendance et tout de suite on repart sur, variation, tac, tout de suite on repart sur un canal baissier. Donc de la même façon qu'on a mis nos trois points en, en résistance ici, on aura très bien pu le faire. Trois points de support ici, trois points de résistance ici. Ça aurait été, euh, possible dans ce cas-ci. Je vous invite à regarder, euh, les deux premières vidéos qui le prouvent. Donc voilà, point de résistance, point de support par en-dessus. Voilà. Donc maintenant, nous allons immédiatement en fait, je pense que ça peut être intéressant aussi, de tracer le point de, voilà, où est-ce que, là, la résistance, elle a été cassée pour qu'on puisse atteindre toujours un nouveau plus haut à ce point-ci. Donc là, immédiatement, on va passer au bouger. Voilà. Donc maintenant, on voit quoi ? On voit qu'on a un véritable respect, en fait, de notre tendance haussière, avec un nouveau plus haut, un retracement, un nouveau plus haut, un retracement, consolidation encore plus haut, retracement haussier, retracement baissier, retracement haussier, confiance, consolidation, la skis, et tout de suite, on repart sur une forte cassure. Et on a un retracement haussier, et on repart sur la résistance sur la ligne bleue, support de résistance, cassure ici, pour avoir un retracement atteint au niveau du dernier support repassé, devenu résistance par conséquent. avec un nouveau plus bas ici. Donc, vous voyez, on aurait très bien pu poser, en fait, notre point, voilà. Encore une fois, pour aider, en fait, à la visibilité et puis compréhension, en fait, de ce qui se passe actuellement sur le marché. Donc, on l'a là, on l'a aussi, on l'a là. Donc, à chaque fois, en fait, vous avez des points de repère par rapport à votre canal haussier ou baissier, qui vous permet de voir à quel point, en fait, va repartir la tendance, à quel point sera, quel nouveau point sera atteint, 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 quel nouveau point sera atteint. et ça va remonter, ça va tout de suite toucher un point de votre date, donc à chaque fois ça vous donne l'opportunité de vous positionner au bon moment et surtout au bon endroit. Voilà l'objectif en fait des canals haussiers et baissiers, vous voyez on va s'approcher de ce niveau-ci qui a une configuration différente puisque cette fois-ci nous sommes plutôt en structure de ISO, toutefois on retrouve le principe de canals donc ça aide en fait à avoir une bonne visibilité sur le marché et de savoir ce qui peut se produire en fait. Donc de la même façon que nous l'avons aussi ici, donc là nous avons un flag chart qui est aussi ici, nous positionnons comme ça de cette façon grâce au point de support et tout de suite dès lors que ce point est brisé, obligatoirement on passe donc soit sur une tendance baissière par ce point-ci et soit sur une tendance haussière, en l'occurrence ça y est, c'est une tendance haussière. Même principe nous l'avons là aussi, donc toujours essayez de sélectionner à vue d'oeil, un point, un deuxième point et immédiatement vous pouvez tracer votre flag chart, votre canal. Donc même si ça ne respecte pas, ce n'est pas grave, c'est parce qu'il y a tout simplement de la volatilité qui est par rapport à la perte, donc de l'exhaust qui a été réalisé en fait. Donc toujours un point, un deuxième point, un point, un deuxième point, deux points au minimum, trois points au maximum. Si vous en avez plus c'est parfait puisque ça donnera en fait l'occasion de pouvoir voir correctement ce qui se passe sur toute la durée en fait de votre tendance haussière ou sur toute la durée de votre tendance baissière. Donc c'est la troisième vidéo en fait sur la structure en biseau, sur le canal, sur les canaux haussiers, baissiers. Je vous invite à revoir ces vidéos pour savoir comment je les ai tracées. Revoir ces vidéos, prendre des notes. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci et bien sur comment placer une trendline avec le point A et le point B. Peace out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501